Comment allez-vous ? On est de retour avec Mélanie aujourd'hui avec un sujet que vous allez kiffer. Les styles masculins-féminins, le genderless fashion, la mode androgyne, le no gender, la mode non genrée. C'est quoi ? Au fait, il s'agit d'emprunter des pièces de faire du vestiaire masculin, comme par exemple les cravates, les chemises, les tailleurs pantalons, les blazers oversize, les sneakers et de créer des looks pour femmes. Et ça donne une dégaine de ouf. Ça a beaucoup de charisme. C'est en même temps sexy, en même temps classe. Moi, perso, j'adore. C'est un de mes styles préférés. Et Mélanie aussi, on s'amuse beaucoup avec parce qu'on a plein de possibilités et ça crée toujours beaucoup de charisme. Moi, j'adore. Donc, vous allez découvrir ça dans nos looks. Je voulais juste vous expliquer, au fait, un peu d'où ça vient. En fait, on appelle ce courant de mode aussi le dindisme au féminin. Et ça a commencé au 19e siècle en Angleterre avec les dindis. C'était un courant intellectuel qui allait de pair avec un certain style, une certaine élégance, les chemises à jabot, les vestes à queue de pied, les chapeaux. Et ça s'est développé au fil du temps avec Gabriel Chanel, notre chère Coco Chanel, qui a libéré les femmes de leur corset. De leur corset aussi bien au niveau vestimentaire, qui allait de pair avec un développement de la société. Donc, le corset, les femmes se libéraient de plus en plus et s'émancipaient de plus en plus. Bon, il y avait encore un long chemin jusqu'à aller où on est aujourd'hui. Et on en a toujours du travail, je crois, personnellement. Mais c'était une grande révolution de porter des pantalons, des marinières, des vêtements beaucoup plus confortables. Ça allait de pair aussi avec une coupe à la garçonne, avec plus de liberté pour les femmes. Le développement, ça a continué avec Yves Saint Laurent, qui a inventé le smoking. C'était aussi une révolution. C'est une étape clé dans l'histoire de la mode. Les smoking pour femmes. Et c'est ultra sexy. Si vous avez déjà peut-être vu sur les tapis rouges, un smoking avec un décolleté plongeon. Et son conjoint, Pierre Berger, disait Coco Chanel à libérer les femmes. Et Yves Saint Laurent leur a donné le pouvoir. Donc, ce look de masculin-féminin, on l'appelle aussi le power dressing. Donc, power, pouvoir. Ça donne un look de puissance aux femmes. Les tailleurs pantalons, les épaules soulignées, les épaulettes. C'est très à la mode en ce moment aussi. Et ça crée vraiment des jolis looks qu'on peut aussi bien mettre pour le business que pour sortir. Puis, au fil du temps, ça a continué à se développer par exemple avec Jean-Paul Gaultier et d'autres stylistes pour arriver aujourd'hui. C'est vraiment THE tendance. On a vu la Fashion Week la semaine dernière à Londres. C'était complètement genderless. Donc, il y a de plus en plus de stylistes qui créent des modèles qui peuvent être mis par les deux sexes. Donc, ça va dans les deux sens. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui s'inspirent du vestiaire féminin. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le vestiaire partagé. Et c'est fun. Ça donne beaucoup de possibilités. Et je vous laisse découvrir nos looks. Dites-nous ce que vous en pensez. Likez, donnez-nous des idées, du feedback. Followz-nous sur les réseaux. On est là pour nous si vous avez plus de questions et que vous voulez rentrer en contact avec nous. Et merci pour votre fidélité. Et on vous dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous et enjoy. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501